ce qu'il y a dans cette vidéo aussi c'est à prendre avec des grosses pincettes c'est un développeur entre gros entre très gros guillemets à mon avis le guide était aussi développeur que moi chez rockstar tu vois ce que je veux dire salut à tous c'est djamini nouvelle vidéo sur le mystère et dans cette vidéo nous allons parler des trois images que rockstar a sorti avant la sortie gta 5 trois images en rapport à ben voilà on en là on en vient la dernière fois il y en a je sais plus si je sais plus si je sais plus qui exactement parlait des trois images du coup voilà on y arrive gta est en rapport apparemment avec le mystère d'hab gaming a montré en vidéo une déclaration qui aurait été fait par un des développeurs maintenant encore une fois on peut pas vraiment savoir si c'est vraiment un développeur étant donné qu'ils sont sous accord de non divulgation et c'était cette déclaration a été faite anonymement comme d'hab en certaines informations que je vais vous partager donc la déclaration la voici je vais vous la traduire elle a été faite le 3 octobre 2017 encore une fois tout ça ça vient de fort tchan à l'observatoire un jour particulier entre 17 et 19 heures à aller au télescope regardant entre l'écart du bâtiment du faib il ya quelques points d'interrogation et ensuite il profiter il dit ensuite comment comment les gens peuvent foirer cela c'est au delà de moi concocter les théories les plus connes comme faire certaines choses pendant l'histoire c'était annoncé dans les images de l'oeil regarder vers l'océan mais personne n'a pu le trouver car ils sont trop occupés à compter les cailloux ou à être dérangé mentalement et il ya effectivement quand on se rend entre 5 et 7 heures on regarde c'est abusé on le voit pas bien du tout sur cette image entre les tours du faib et de l'ia je montre pas une autre je montre pas une autre image où on voit vraiment le truc qui passe au milieu là des nuages on peut voir qu'à travers les nuages il y a un petit trait de lumière qui passe et qui effectivement pourrait être en rapport avec cette image il dira un peu plus tard connerie maintenant maintenant le cette espèce de trait de lumière encore une fois je pense que c'est peut-être un petit peut-être un petit bug c'est deux c'est là où deux endroits de la map doivent se doivent se rejoindre il ya énormément de trigger que personne n'a touché je ne peux pas l'expliquer plus longuement et simplement parce que je suis trop saoul valir quel genre de trigger tu as besoin pour faire apparaître l'ovni du mont chiliade et suis les conditions qui sont demandées tu ne le fera pas mais certains le feront il dit ensuite coucher avec ursula cause l'orage donc tu peux en activer un il parle donc bien d'un des points d'activation pour l'ovni du mont chiliade il dit tu peux en activer un quand tu veux c'est peut-être un gros indice il dit ensuite le wow signal on the sand mural c'est à dire au camp hippie n'est pas un easter egg qu'est ce qui ne va pas avec ces gens là et lui aussi en vrai celui qui a écrit lui aussi en vrai il y va comme la dernière fois comme moi je défonçais et tout le signal au on the sand mural glyph is not an easter egg le signal au à la muraille de sable c'est pas un easter egg qu'est ce qui va pas avec ces gens le mec il se vénère en plus n'a essayé de travailler ce que sont actuellement les glyphes c'est un thème grâce à ces images dans le pouvoir le sort de l'oeil en haut du mont chiliade en direction de la ville non pas du tout surtout que moi l'oeil c'est de l'autre côté que j'aurais c'est pas du tout en direction de la ville c'est de l'autre côté que je l'ai montré donc pas vraiment un air folle qui flambe au pou pour ce trait là le temps c'est un bus il ya deux au sud celui que tu nous montres et en plus il y en a plusieurs donc vraiment quoi a eu des updates c'est vraiment les endroits où la map les gens ne regardent pas le progrès du mystère vous allez tous dire que les textures de l'ovni sont glitchés aussi qu'en est il des numéros c'est juste une surveillance il dit ensuite il n'y a pas de coil de tesla dans l'observatoire quel imbécile à penser ça les nouvelles à la radio disent que disent que la météorite va passer près de la terre une fois tous les mois en jeu près de la terre près de la terre on avait il avait quand même dans la traduction c'est quand même 25 millions de kilomètres ou un truc comme ça donc ce près de la terre voilà le rend de lumière je l'ai vu deux fois pendant la prépa prendre le premier repas du caillot avec l'avion mais jamais en mode histoire tris rain bonnie moi j'ai jamais vu en online par contre en tant que j'y suis jamais la nuit durant ce temps il dit ensuite putain il est tard je suis trop saoul et énervé tu as assez ici pour battre reddit au point va et résout ce truc je sais que tu peux le faire la personne lui demande ensuite qu'est ce qui arrive entre les deux buildings je ne joue pas le jeu donc dis le moi s'il te plaît il répond ça a déjà été trouvé par plusieurs personnes mais relaté comme un glitch oui forcément le poste que vous voyez tout en dessous est exactement le même que le premier ensuite il nous montre l'insigne d'un des militaires où il ya une pyramide et il dit bien sûr c'est ça que je veux dire pensez vous honnêtement qu'il y ait deux buildings du FIB ensuite il explique les symboles qui sont sur cet insigne le SYFM ça veut dire shut your fucking mouth ferme ta gueule lightning ball l'éclair c'est une référence aux guerres électroniques et il dit ensuite la pyramide coupée c'est évident travaillez sur celui là vous même il dit ensuite je veux plus être ennuyé comme mignon ou mystérieux voici quelques informations comment tu les utilises c'est ton problème ces images d'annonce ont été créées par quelqu'un que rockstar a contacté avec une lettre spéciale elles sont supposées ressembler à quelque chose qui n'a pas de sens elles ont été créées il y a très longtemps quand gta était en début de développement le mec il a déjà il a des infos apparemment le mystère est supposé être résolu littéralement la feuille d'étain a des choses pour d'autres aspects du jeu mais pas celui là allez au camp altruiste au coucher du soleil sur la colline et regardez vers l'horizon zoomez avec une caméra ou un sniper et vous verrez l'oeil c'est plus facile après qu'il ait plu car vous pourrez voir le milieu de l'oeil ici il dit d'aller au camp altruiste moi l'oeil je l'ai vu correctement quand j'étais au sommet du monchiliade elle montre simplement que le monchiliade est la clé les indices des conditions sont les trois doigts de la main les veines sont supposées être des éclairs mais elles ne sont pas très claires et les nuages représentent le coucher de soleil ceci est connecté au camp altruiste il y en a un quatrième il n'en parle pas voici l'image il est vrai que dans ma vidéo sur l'éclipse j'avais très clairement montré que en se mettant sur la falaise et en regardant vers l'horizon vous pouvez très clairement voir que le soleil était en fait l'oeil bien que honnêtement pour moi deuxième image avait clairement pour but clairement c'est pas de c'est pas c'est pas là qu'on le voit l'oeil je ne l'ai pas je ne l'ai pas montré clairement avant avant ce gameplay sur le sommet du monchiliade pour révéler le début du mystère c'est l'ovni là on voit rien c'est juste on voit le soleil encore avec les conditions voici donc cette image qui d'après lui représente les conditions pour activer l'ovni du monchiliade la troisième image est la pièce manquante c'est ce que personne n'a trouvé quelque chose est au delà de la mer est-ce que c'est évident certains des résultats ont été tirés des codes du jeu au delà de la mer mais il n'y a rien au delà de la mer frère je vais me répéter ce mystère est supposé être découvert par des personnes qui le suivent littéralement il y a une connexion la plus évidente celle que tout le monde a ignoré depuis la découverte du départ du mystère quand tu regardes l'ovni du monchiliade c'est littéralement en face de toi le logo du fib va à l'observatoire à 4 heures de l'après midi fais pleuvoir va au télescope ou avec un sniper regarde entre les buildings vers la mer je dois laisser certaines pièces du mystère intactes donc je dirais que tu as une sur une chance sur sept de le voir dort et essaye encore le jour d'après une chance sur sept tout le monde l'a rapporté comme un glitch mais ce ne l'est pas je vais vous dire que de toute façon cette espèce de rayon qui traverse le ciel j'ai fait des tests avec et il n'y a rien de plus là-bas on ne peut pas l'atteindre le rayon et il n'y a rien de plus voilà quoi l'image est la clé c'est la pièce manquante pour pouvoir avancer dans la résolution du mystère il dit que c'est la chose que nous n'avons pas comprise il dit que ça se situe à l'observatoire et que c'est encore une fois entre le bâtiment du fib et d'IAA il faut regarder vers la mer entre les deux bâtiments il dit qu'il y a une espèce de rayon de lumière qui descend du ciel c'est vrai quand on va là-bas certains jours on peut voir des choses qui descendent du ciel franchement j'y ai été voici une image franchement j'y ai été vous avez une image du gameplay c'est vraiment très 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 léger mais peut-être que je n'ai pas eu de chance au niveau du temps le dernier message dit bonjour je suis désolé du temps de réponse est-ce que juste pour voir juste pour voir si vous êtes attentif ou pas est-ce que vous entendez qu'il y a un changement dans ma façon de parler comparé aux autres vidéos ou pas ou pas du tout en fait parce que là on a quand même pris le temps de regarder toutes les vidéos de la chaîne est-ce que vous entendez qu'il y a quelque chose qui change dans ma manière de parler ou bien même dans la manière dont je suis en train de m'expliquer maintenant ouais sur cette vidéo yo sentenza en vrai pour vous expliquer d'ailleurs regardez à quel point moi je suis vraiment en mode où je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent et je suis vraiment le genre de gars qui j'assume totalement et j'ai honte de rien tu vois t'es direct non non c'est même pas ça le truc c'est que quand j'ai sorti cette vidéo le 21 juillet 2017 donc pendant les vacances en juillet 2017 ainsi que du coup les vidéos qui ont suivi donc celle-ci celle-là pas celle-là pas celle-là pas mais plus dans ces niveaux-ci en fait qui sont sortis je pense à une semaine d'intervalle si ces deux vidéos-là je suis parti sur du Cyrano et que là je suis parti en couille tout comme le fait que là on entend que ma voix elle change c'est parce qu'à cette époque-là j'étais en couple je me suis séparé de la personne avec qui j'étais et j'ai eu une période on va dire où j'ai picolé pas mal en fait et honnêtement je suis en train de me rendre compte là en m'écoutant que je me dis mais putain c'est horrible à quel point j'entends que je suis j'entends que je suis pas dans mon état normal quand je fais la vidéo on l'entend à ma façon de parler je ne parle pas de manière assurée il y a des moments où je bégaye au moment où je fais les traductions ça me prend une heure pour lire la phrase et retraduire et encore je retraduis comme ça limite du mot par un mot what the fuck frère c'est ah cette vidéo-là il fallait pas la sortir tu vois fallait la retravailler c'est grave c'est ma mode me distingue à cause de ses frustrations je n'ai fait qu'un poste pour me défendre je n'ai jamais dit que j'avais les réponses tout ce que j'ai dit c'est ce que j'avais trouvé et comment y arriver peu importe comme demandé un jour durant la semaine aller à l'alcool mais regarde malgré l'alcool j'arrive quand même à traduire tu vois je suis j'arrive quand même à traduire tu vois ce que je veux dire et je suis encore capable de lire donc c'est que mais oui pendant cette période effectivement où c'est pas du tout clairement les gars c'est pas du tout une solution il y en a qui vont se dire ouais vas-y je vais me mettre je vais me mettre à boire et tout non non les gars ça sert à rien ça résout que dalle ça va juste enterrer le problème en fait ça ne change absolument rien ça ne résout rien non plus pointez vers où le sniper est et faites un zoom derrière le bâtiment du FIB en regardant vers la mer s'il se lève plus tôt dans le jour il y a une meilleure chance de le voir mais on dirait qu'il y a un rayon de lumière direct ça a été une période noire au dessus de l'océan qui peut être vu avec une origine inconnue accélèrement déjà une origine de dessus ou dessous cela peut être chassé en hélicoptère en vrai tu ne l'aurais pas dit on ne l'aurait pas su juste avant que la zone ne soit rapidement remplie non mais moi en même temps moi en même temps je dis je t'assume ça semble coller avec la dernière image de Rockstar appelée l'œil montrant l'objet scintillant au delà de l'océan quand un autre est montré au sommet de la montagne le jeudi semble être le meilleur jour pour ça il a aussi été vu par d'autres notamment par quelqu'un je ne bois pas de bière les seules bières que je bois c'est de la Desperados et à l'époque en Allemagne je ne buvais pas ça c'était vraiment je picolais de l'alcool en fait l'œil du soleil apparaît quand on prend hippie on regarde la période elle a duré ça n'a pas duré longtemps je crois que la période elle a duré ça a duré 2 ou 3 semaines en vrai et heureusement j'avais une très bonne amie à l'époque il y a un moment elle est venue me parler elle m'a dit oh mais tu te rends compte que t'es en train de partir en couille là ah oui peut-être effectivement je me rends compte que je pars en couille heureusement qu'elle a été là pour me rebooster un peu comme quoi les amis il zoome sur le soleil et spécialement s'il tombe derrière les nuages il montrera la pupille incidentalement c'est plus facile à voir quand les nuages deviennent rouges ce qui le rend très similaire au glyphe du camp altruiste bonne chasse il y a quand même quelques informations qui ont l'air de coller il y a aucune preuve malheureusement que ça vienne vraiment d'un développeur ou simplement d'un joueur qui a balancé des informations c'est pour ça que maintenant je ne bois plus en fait déjà avant je ne buvais pas déjà avant j'aimais pas spécialement boire j'ai eu ma période là ma période noire qui a duré trois semaines un mois et depuis de temps en temps je bois une despée comme je l'ai dit mais sinon je n'aime pas boire moi je ne bois pas je n'aime pas l'alcool même quand il y a même quand il y a si maintenant il y a des fesses comme la nouvelle année ou des trucs comme ça honnêtement je vais boire un verre deux verres et dès que je sens que ça commence à que ça commence à hop c'est bon je m'arrête tout de suite je n'aime pas la sensation je n'aime plus la sensation d'avoir bu j'ai horreur de ça clairement c'est un sujet que je n'avais pas encore traité en vidéo donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donnez moi vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux vous avez entendu ce que j'ai dit regardez vraiment on le voit que ça va pas n'hésitez pas non plus à me suivre en commentaire frérot et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à me suivre en commentaire n'hésitez pas non plus à me suivre et je m'en suis rendu compte en le disant je me dis putain mec reprends toi sur les réseaux sociaux tous les liens sont en description et moi je vous dis à très bientôt ciao ciao oh putain oh là 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 oh là 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 cette période oh my god on va pas on va pas s'éterniser plus là dessus voilà j'ai raconté il y a eu la petite anecdote comme ça vous savez d'où vient cette voix un peu bizarre et sans qui bégaye et qui a du mal à lire et qui est lente pourquoi elle est si différente et vous comprenez aussi d'où viennent ces deux trois vidéos ici où je suis parti un peu en couille à aller regarder ce qu'il y avait sur les rochers comme Cyrano voilà comme c'est parce que voilà j'étais clairement pas dans mon état normal trois semaines un speedrun ouais non pendant trois semaines j'ai bu il m'a pas fallu trois semaines pour me remettre pour me remettre complètement tu vois pendant trois semaines j'ai bu ça aide à se retenir ouais c'est de la prévention c'est ça même pas ta cut en plus non imagine toi même au moment de faire le montage j'étais ailleurs suivez-moi en commentaire mais de ouf tu peux claquer 14 points le fumier il est arrivé comment il a toujours été là le fumier le fumier il a toujours été là salut à tous c'est Jameli nouvelle vidéo sur le mystère et dans cette vidéo nous allons encore parler du DLC solo ce DLC solo que nous attendons que nous avons énormément parlé lors de ces dernières vidéos ce DLC solo que Rockstar a annoncé en 2014 c'est quelque chose que nous attendons tous car avec tous les indices que Rockstar nous ont mis que ce soit dans le mode en ligne ou dans le mode histoire c'est pas bien après quand tu bois le verre de trop t'es mal et tout ouais clairement c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire triper les joueurs ça pourrait ramener énormément de nouveaux joueurs aussi sur GTA il y a certaines personnes qui doutent encore de l'arrivée de ce DLC malgré pourtant que Rockstar en ont eux-mêmes parlé sur les Newswire en 2014 malgré qu'il y a énormément d'indices il n'y a jamais arrivé en solo mais ça a suivi en online malgré aussi qu'il y a eu des photos de Sean Fontenot en motion capture où il parlait à l'époque d'un DLC et comme vous le savez un peu après la sortie de GTA les acteurs que ce soit Ned Luke Sean Fontenot Steven Oaks était déjà une star un petit peu plus connue puisqu'il avait fait un peu plus de trucs avant mais Ned Luke et Sean Fontenot sont vraiment devenus eux aussi des stars ils ont participé Ned Luke avait déjà fait des films Ned Luke c'est un acteur il avait déjà tourné dans des films avant GTA c'est vrai que GTA ça l'a remis un petit peu GTA ça l'a remis sur le devant de la scène mais clairement Ned Luke était un acteur avant de jouer le rôle de Michael DeSanta Ned Luke était déjà un acteur depuis qu'il est jeune il est acteur c'est vrai putain je m'en rappelais plus de cette interview mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc ah mais si j'en ai reparlé il y a quelques mois c'est vrai je m'en rappelais plus putain c'est un truc de ouf j'ai balancé tellement de trucs en vidéo il y a des trucs je ne me souviens pas mais c'est vrai yo c'est Sean Fontino aka Solo man from GTA 5 man you watching jackthriller.com man that's what you watching put me down baby put me down so what's next though man you producing show well right now you know I'm doing a few shows man I'm doing a few reality so I'm working over DJ Pooh right now man but we're working on the DLC downloadable content for Grand Theft Auto 5 and that's real big man that's like the first on my list right now to finish that up we're working on the DLC downloadable content for Grand Theft Auto 5 and that's real big comme vous avez pu le voir dans ce petit segment de vidéo il dit clairement qu'il travaille sur un DLC solo et qu'il veut le terminer plus vite il y en a énormément qui ont pensé qu'étant donné que le DLC solo n'est pas sorti en 2014 que c'est un projet qui avait été abandonné que c'est quelque chose qui ne sortira jamais du coup oui du coup oui le DLC solo ne sortira jamais mais encore une fois on était toujours pas au courant on en est là on en était où en fait comparé au on en est là à quel moment j'ai sorti la première fois les problèmes avec Leslie Benzie putain c'était bien après ici ah ouais putain c'était bien après quand même on sait que parce que Leslie Benzie avait quitté Rockstar peut-être le projet avait été abandonné ah non ok donc j'en parle déjà à cet endroit là en disant que parce que Leslie Benzie a quitté Rockstar peut-être le projet avait été abandonné donc c'était à ce moment là qu'on a commencé à faire les recherches donc là on a commencé à avoir les infos que Leslie Benzie mais on dit là j'ai bien dit parce qu'il est parti de chez Rockstar ça c'est les premières infos qu'on avait eues c'était Leslie Benzie est parti de chez Rockstar que c'est un projet qui avait été abandonné que c'est quelque chose qui ne sortira jamais il y en a d'autres qui ont aussi pensé que parce que Leslie Benzie avait quitté Rockstar voilà au début c'était ça c'est Leslie Benzie a quitté Rockstar et après quand ça a commencé à parler justement que les gens ont dit Leslie Benzie a quitté Rockstar lui il a commencé à parler en disant je n'ai pas quitté Rockstar voilà ce qui s'est passé peut-être le projet avait été abandonné ce qu'il ne faut pas oublier comme on l'a dit déjà dans plusieurs vidéos c'est que Rockstar est une société le but pour eux et de faire de l'argent et ce sont des gens qui pouvaient faire de l'argent avec le mode en ligne et continuent à faire vivre le jeu donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont simplement repoussé le DLC solo pour pouvoir faire le plus d'argent possible avec le mode en ligne comme on l'a déjà dit encore une fois vu qu'à ce moment là ce n'était pas encore sorti c'est que vu que c'était Leslie Benzie qui avait développé les DLC solo les copyrights étaient à son nom en fait ce qui a posé problème vous savez que le truc si Leslie Benzie s'est fait foutre dehors c'est juste parce que au générique de GTA V son nom apparaît quasiment tout en haut on en est là vraiment c'est ça la vraie raison qui a fait que Leslie Benzie s'est fait jeter en fait parce qu'il commençait à devenir trop important et que son nom en haut du générique ça n'a pas plu à Dan Hoser pardon c'est ça qui s'est passé alors que Leslie Benzie quand on sait ce qu'il a fait depuis GTA 3 clairement sans Leslie Benzie GTA ce serait toujours enfin ce serait pas la grosse série qu'on a maintenant donc honnêtement taper son nom en haut du générique c'est un minimum que tu peux faire frérot donc du coup vu qu'il s'est fait Tej et que c'est lui qui avait développé les DLC solo il a mis le truc en mode c'est à moi si vous les utilisez ben il faut payer Rockstar eux ils ont dit ben non on va pas payer du coup et ben du coup vous faites pas les DLC dans beaucoup de vidéos et comme vous vous en êtes tous rendu compte GTA est un des meilleurs jeux qui a été produit par Rockstar ou par n'importe quelle autre firme la communauté GTA 5 est vraiment énorme je pense que c'est une des communautés les plus énormes du game donc en Rockstar s'en sont aperçu que le mode en ligne fonctionnait extrêmement bien qu'il faisait énormément d'argent avec les charcards et avec le mode de joueurs qui ne cessait d'augmenter car ils appréciaient les DLC que Rockstar apportait ils se sont simplement concentrés là dessus jusqu'au moment vraiment où ils avaient fait on va dire assez d'argent pour pouvoir passer à autre chose là la première annonce du DLC solo elle date de 2014 effectivement quand ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait assez de pognon avec les DLC à la con ils ont commencé à faire refaire des trucs intéressants à retravailler un peu enfin refaire des trucs intéressants vite fait à refaire des événements pour le mystère à retravailler sur un nouveau DLC où ils ont fait venir Franklin maintenant il manque plus que Michael 3 ans en 3 ans Rockstar n'ont fait que se concentrer sur le mode en ligne donc imaginez-vous l'argent qu'ils ont pu récolter rien qu'avec le mode en ligne ils avaient fait aussi une déclaration il y a quelques temps où on leur demandait est-ce qu'ils comptaient faire quelque chose pour le mode solo et ils avaient clairement répondu qu'ils voulaient d'abord se concentrer sur le mode en ligne mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que pour le mode solo il y a énormément de choses de la part de Rockstar et notamment au niveau de tout ce qui pourrait être Alien et OVNI on sait par exemple qu'il y a un OVNI qui est au nord de Lama dans l'eau on ne sait pas comment cet OVNI est arrivé là on ne sait pas ce qu'il fait là on ne sait pas d'où il vient c'est aussi que les OVNI qu'il y a au sommet du Mont Chili on a un gros indice sur comment cet OVNI est arrivé là parce qu'Omega quand on le rencontre pour la première fois il nous dit clairement qu'il a été kidnappé par un OVNI et qu'il a su s'en échapper juste avant que l'OVNI soit abattu et se crache et que les éclats volent un peu partout et il y a un segment à la radio dans un des journaux qu'on peut entendre à la radio où il y a un gars qui dit qu'il s'est fait aussi enlever pendant qu'il était en vacances en train de faire une randonnée et tout donc on sait plus ou moins comment il est arrivé là enfin on sait d'où il vient c'est quand même super chelou que ces OVNI appartiennent au FIB et non aux militaires parce que je pense pas que le FIB qui est simplement le bureau fédéral d'investigation c'est en aucun cas une organisation qui est en rapport avec les services secrets c'est assez bizarre que le FIB ait la technologie possible pour pouvoir recréer la façon de voler d'un OVNI par exemple car on voit bien qu'il vole très différemment de tous les appareils volants FIB c'est il y a un service secret c'est un peu quand même un petit peu qui peut casser le moteur de votre hélicoptère quand on s'en approche Omega nous montre qu'il fait voler lui aussi un petit OVNI plus ou moins de la même façon mais il a besoin de pièces d'énergie récupérées d'un vaisseau alien qui serait écrasé ce qui veut dire que c'est une technologie extraterrestre en parlant du départ de Leslie Benzit en bon squad du trailer qu'il a sorti bah avec ses Ready Player One non ? clairement non juste que j'appuie sur la réponse du coup ça prend la combe c'est grave comment ils n'ont pas fait les traductions regardez même les traductions elles ne sont pas correctes là ça fait il dit ce tout petit machin ça fait deux fois qu'il vient de dire Motherfucker dans une phrase Motherfucker c'est enculé de ta mère c'est enculé de sa mère c'est pour ça les gars apprenez l'anglais honnêtement apprenez l'anglais pour pouvoir apprécier des trucs parce que les traductions elles sont toujours foireuses il y en a pas mal qui me diront mais les ovnis n'appartiennent peut-être pas au FIB moi à partir du moment où je vois le nom de quelqu'un écrit sur un objet pour moi ça signifie que cet objet est à lui je vous rappelle que sur ces deux ovnis on voit bien le sigle du FIB qui est là ce qui veut clairement dire que les ovnis sont à eux ils ont eu accès à une certaine technologie pour reproduire ces ovnis logique et la technologie de l'ovni qui est énormément de théories du complot concernant le FIB et le gouvernement c'est-à-dire c'est-à-dire Ready Player One ben t'as jamais vu le film Ready Player One ni Fazio c'est clairement ça c'est un jeu où tu peux tout faire c'est un environnement où tu peux tout faire tu fais tout ce que tu veux cette pièce de vaisseau on la retrouve dans la mission de Caillou Perico pour le duplicateur d'empreintes on met ça après les enfants ils prennent les insultes quoi ? les enfants prennent les insultes tu t'as fait juger par l'automode il y a énormément de questions auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse énormément de pièce vous avez vu maintenant il y a des emotes gratuits personnalisés aussi donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donnez-moi vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait on va quand même diminuer le son pour quand on va remettre la prochaine 28 minutes on va arrêter l'enregistrement